Générique Bonjour à tous, il est 15h, merci de nous rejoindre sur Télé-Gibouti pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Rugalieu-Pays, a l'issue de sa participation au 7e sommet de la TIC. Et dans l'actualité internationale, le front de Mouria déborde par les nouvelles arrivées des migrants en Grèce. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Le président de la République, Smaïl Marghele, a regagné la capitale à l'issue de sa participation au 7e sommet de la coopération internationale sur le développement de l'Afrique, le TICAD, qui a eu lieu du 28 au 30 août dernier à Yugoama, au Japon. Regagné donc hier soir tard, dans la nuit de vendredi à samedi, son arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, Abdourad El-Kamil Mohamed, en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, les membres du gouvernement et les hauts dignitaires civils et militaires du UP. En marche donc de ce sommet, le président Gehle a eu une série d'entretiens. Il a donc rencontré le Premier ministre éthopien, Abiy Ahmed. Une rencontre dans une ambiance fraternelle. La coopération bilatérale et l'intégration régionale ont été au centre de discussion. Les deux dirigeants ont saisi l'occasion pour s'entretenir de plusieurs sujets et points qui ont été abordés. Le président Gehle et le Premier ministre éthopien Abiy Ahmed se sont dit de renforcer les relations entre le DUP. En ce troisième jour de ce sommet qui s'est clôturé au TICAD, le chef de l'État a visité les stands d'exhibition. Cette exhibition a été un moment fort où les entreprises japonaises ont présenté au président de la République les technologies que propose le marché japonais. Le président a visité le stand Djibouti. Ce stand présentait les opportunités d'investissement dans notre pays, mais aussi ses atouts ont d'autres termes un éclairage nouveau sur les actifs et les potentialités que notre nation peut offrir à la fois pour lui-même et aussi pour le reste du monde. Cette visite du président s'est terminée avec une photo de famille avec les responsables de cette exhibition. Signature d'un mémorandum d'entente avec la société technologique Workspace. Après la visite du président, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Areta Ali, a signé un mémorandum d'entente avec le PDG de la société Workspace, Toshiro Kamida. Workspace développe les nouvelles technologies. C'est une société qui a été fondée en juin 2016 par le PDG 49 ans, professeur associé à l'université de Soukouba. Avec des étudiants de l'université, il crée et développe des satellites qui sont devenus la pierre angulaire de cette société. L'ambassadeur à l'État, après la signature, nous a éclairé sur ce mémorandum et en quoi il sera bénéfique pour la République de Djibouti. Nous l'écoutons. Ce mémorandum d'entente fait suite à la visite de cette société à Djibouti. Elle a déjà rencontré aussi le directeur général de Djibouti Lecom, ainsi que le président de Free Zone Authority. Il a été décidé, et sur l'instruction du président, que nous avancions dans ce domaine de nouvelles technologies, la connectivité. C'est vraiment le thème de l'ATICAD. Et donc, le mémorandum a été signé. Le président a visité aussi le stand, aussi bien de Djibouti que celui-ci. C'est surtout pour répondre à l'attente qui est créée maintenant par notre pays, à savoir de servir de point d'ancrage pour tout ce qui est nouvelles technologies, aussi bien que financiers ou autres. Mais en tout cas, ça, ça concerne la vision du président. Ça concerne la jeunesse. Et nous voulons mettre en place ce satellite qui pourra nous donner la possibilité d'être en contact et d'avoir des données qu'il est difficile d'avoir par ailleurs, des données aussi bien sur l'environnement que sur aussi bien l'eau, tout ce qui est nécessaire pour le développement du pays. Retour à Djibouti, où le Palais du Peuple a abrité ce week-end une vaste séance de restitution à mi-parcours après deux semaines de travaux de réflexion, d'échange et d'analyse lancés le 28 août dernier. Les acteurs publics et privés, encadrés par des experts de Pemondou, ont disséqué largement deux secteurs préalement identifiés, le tourisme et l'énergie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle au processus de gestion, du suivi et évaluation de performance des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement et sues conformément aux objectifs visés par notre pays dans sa vision 2035 et comprenant la stratégie globale de croissance accélérée, de promotion et d'emploi. Des initiatives robustes, concrètes et détaillées ont été identifiées, ayant pour objet l'atteinte rapide d'objectifs concertés, bien ciblés, chiffrés et quantifiés. Des exposés détaillés et exhaustifs ont été présentés par les participants sur les ateliers thématiques en présence du Premier ministre Abdelrader Kamil Mahamad Antoury, de plusieurs membres du gouvernement. Écoutons à ce sujet Mme Amina Hossein, responsable du département de promotion de l'ANP. De travaux de laboratoire qui a été engagé depuis le 18 août dernier. Donc aujourd'hui nous avons eu l'occasion de présenter concrètement au Premier ministre les travaux qui ont été réalisés durant ces deux semaines de façon concrète. Nous avions pu avoir l'opportunité d'avoir un certain nombre d'expertises variées qui ont mené des réflexions autour du laboratoire du tourisme, pour ce qui est, pour ma partie. Nous avons essayé de donner des projets concrets pour lesquels nous avons pu mesurer l'impact en termes d'emplois créés. A l'instar de plusieurs pays du monde, notre pays célèbre ce soir le nouvel an musulman qui correspond à ce soir. A cette occasion, le ministre de l'Intérieur a publié un communiqué que la journée de dimanche 1er septembre sera fériée, pardon, chômée et payée. Profitons de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de paix au peuple jiboutien ainsi que la communauté étrangère résidente dans notre pays. Au deuxième jour de la visite de la délégation de l'éducation Relief Foundation, la réunion tenue au ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle a été essentiellement consacrée aux aspects logistiques et à la coordination des préparatifs de l'organisation du Sommet de l'éducation équilibrée et inclusive qui se tiendra dans notre pays du 27 au 29 janvier 2020. Cette réunion du comité technique interministériel, donc pour l'organisation du deuxième, troisième, pardon, forum mondial mis en place dès le 1er juillet a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le président du comité d'organisation du dit forum, co-organisé par la République de Djibouti et la Fondation Europe, qui promet donc à travers le monde une éducation centrée sur l'apprenant et les réalités locales tout en étant ouvertes sur le monde de façon à ce que la culture scolaire réponde au mieux aux besoins de l'apprenant, aux aspirations des sociétés et aux défis de notre époque. On prépare à la réunion, outre les représentants des différents ministères, le colonel Idil-Jama, le responsable de la direction de l'immigration et le colonel Omar Hassan, le responsable de la direction de la sécurité nationale, M. Mahboub a précisé que ce prochain sommet mondial de l'éducation équilibrée et inclusif constitue un événement majeur dont la portée sera d'une importance capitale pour le renforcement de la qualité et de l'efficience de notre système éducatif, mais également une opportunité immense dont le succès permettra de contribuer de manière significative au prestige et à la notoriété de notre pays sur la scène internationale, voire régionale. Un mot de sport à présent, je vous emmène au Rabat, où la dixième journée de jeu africain Rabat à 2019 fut donc une occasion pour l'athlétisme jiboutien au complexe sportif du prince Moulaye Abdallah pour la République du Djibouti. Les athlètes étaient engagés dans trois finales, à savoir les 1500 mètres avec Ayah Ali Souleymane et Isbashir, les 5000 mètres hommes avec Ibrahim Ougas et Jamal Abdi, enfin les 1500 mètres d'âme avec Khadra Dambil, Ibrahim Hassan Ougas et la jeune Khadra, qui ont réalisé des performances passables en se classant respectivement en neuvième en 5000 mètres et quatorzième en 1500 mètres d'âme. Quant aux 1500 mètres hommes, les deux athlètes jiboutiens engagés dans cette épreuve ont dominé la course jusqu'au 350 dernier mètre avant qu'un trio de Kenyon attaque le peloton. Ayah Ali Souleymane a su résistir en menant toujours la course. C'est au 50 dernier mètre où l'athlète Kenyon attaque de toutes ses forces et il dévance ça pour prendre la première place de cette course. Au final, de ces 1500 mètres, jiboutiens occupent la deuxième place avec une médaille d'argent alors que les Kenyans prennent la première place et la troisième place. Les Topis, le Maroc et le Nigeria furent les grands absents du podium de cette finale de 1500 mètres. Les officiels jiboutiens présentent à la tribune officielle, en l'occurrence l'ambassadeur du Maroc, Ibrahim Bile de Ali, M. Abshir Ali Hassan, chef de la délégation jiboutienne et directeur du sport. Et enfin, Mme Fadousa Moussa-Igay, vice-présidente du comité national olympique, en prépare aux différentes remises des récompenses pour les vainqueurs des épreuves de cette journée. C'est donc dans cette optique que M. Abshir Ali, chef de la délégation jiboutienne de ce 12e jeu africain, a remis les récompenses aux trois dames vainqueurs des épreuves de lancée de Javelot et notamment à la nigériane vainqueur de cette épreuve avec une médaille d'or aux côtés de deux sud-africaines. Quant à l'ambassadeur, Ibrahim Bile de Ali et Mme Fadousa Moussa ont remis la médaille d'argent et la mascotte du jeu à Ayane Le Souleymane, sacré vice-champion du 1500 mètres au jeu africain du Rabat. 2019, le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité la prestation de la tête jiboutienne Ayane Le Souleymane à travers son directeur du sport. Et sans transition, l'ambassadeur Ibrahim Bile de Ali du Djibouti au Maroc s'est exprimé en six termes. Au terme de la grande compétition de la 12e édition des jeux africains au Rabat qui ont été associés à ce grand événement au niveau de l'ambassade, tant sur le plan accueil que l'assistance et même encouragement moral pour notre grande équipe qui est venue du Djibouti. Une grande délégation. Là, j'exprime les félicitations à tous les participants, à tous les responsables qui ont encadré cette équipe. Je félicite notre compatriote Souleymane Ayanele qui a quand même fait un score honorable de 2e place au niveau de 1 500 m. Donc, nous aussi, nous avons été très honorés d'avoir cette équipe de notre pays, ces athlètes, pour la première fois au Rabat même. Donc, voilà, nous avons passé un moment agréable avec eux et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Toujours au Maghreb, mais cette fois à la Tunisie avec cette tournée de Arhutaba ou dans le cadre du développement des échanges culturels et entre la République de Djibouti et la Tunisie, sur invitation du Centre culturel Le Masque de Tunisie, le groupe artistique Djibouti Acoustique Arhutaba a effectué une tournée culturelle en participant au Festival Afrique Creativity organisé du 16 au 25 août dernier en Tunisie. Le groupe culturel composé des chanteurs, musiciens et techniciens, soit 11 personnes. Sionnés, cinq villes de la Tunisie, Médine, Mahrez, Kassarine, Fayez et Tunisie en présentant des spectacles culturels et artistiques représentant la culture djiboutienne. Ces artistes ont valorisé la culture djiboutienne avec la participation de ce groupe. Lors de cette tournée, le président du groupe culturel a signé des conventions de partenariat pour encourager les échanges culturels entre Djibouti et la Tunisie et ce, par le biais de la société civile avec le Centre culturel, Le Masque et l'association de développement citoyen, tous deux organisateurs du Festival Afrique en Creativity. qui étaient là et on a rencontré aussi les associations qui étaient là-bas et aussi on a rencontré chaque endroit où on part, les maires, on nous a bien accueillis. Merci, monsieur le chef de l'État, son excellent Ismaël Margelli, qui nous a facilité les tâches. Et de cette occasion-là, je remercie aussi Mohamed Hassan Barri qui nous a vraiment, vraiment bien aidés, qui nous a bien aidés. Je remercie Mohamed Hassan Barri et aussi je remercie aussi Idriss qui a fatigué pour nous, qui était près de nous depuis qu'on a parti jusqu'à maintenant. Et voilà, l'équipe, ils sont contents et on avait parti pour un festival qui s'appelle Afrique Creative. Et ce festival-là, c'est un grand festival, c'est nous qui avons fait l'ouverture et c'est un festival qui ne va pas rester ici. Ça va tourner partout, en Utopie, en Égypte, en Soudan. Et voilà, tout est bien passé et je veux remercier. Écoutons à ce sujet le secrétaire général par intérim du ministère de la Culture. C'est pour moi un réel plaisir en tant que secrétaire général d'accueillir la troupe artistique, la Jeep acoustique Arutaba qui revient dans l'ensejour en Tunisie. Ils ont sillonné toutes les régions de la Tunisie. Ils ont haussé fort et haut le drapeau jubisien et fait connaître la culture jubisienne à toutes les composantes de la société tunisienne. Ils ont eu le plaisir, mais également le courage d'initier des partenariats avec la société civile tunisienne dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays. Et nous en sommes vraiment ravis de cet effort constant qu'ils ont fourni depuis le début de leur création Arutaba qui dispose actuellement d'un capital humain, des ressources humaines valables dans le domaine de la musique et qui sont en mesure de représenter dignement notre pays culturellement à travers le monde. Et là nous passons aux nouvelles du monde. Le camp de Moria débordé par les nouvelles arrivées de migrants. Le chant d'Olivier jouxtant le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos s'est rempli de tentes de fortune et de cabanes en bois et carton avec l'arrivée soudaine de centaines de migrants. Ce week-end, seulement 13 bateaux sont arrivés à Lesbos dans environ 540 personnes à leur bord dont 240 enfants, ont indiqué les autorités et les ONG locales en mars 2016 pour faire cesser l'arrivée quotidienne de milliers de migrants sur des îles grecques de la mairie et les 28 États européens avaient signé un accord controversé qui prévoyait le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie en contrepartie d'un soutien financier de la part de l'Union européenne. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivi et très bon suivi du programme sur Télé-Gibouti. Sous-titrage ST' 501